A peu près 200 inscrits, un tout petit peu moins On sent quand même que les gens étaient déjà passés, avaient un pied ou une tête à l'intérieur de Rossi Mais ils restaient quand même nos plus fidèles depuis un Tu as participé, Rudja triple vainqueur a participé aussi On en a eu d'autres qui sont là, on a retrouvé Boud, on a retrouvé Romano Exactement, beaucoup de joueurs qui ont fait d'excellents classements dans les autres tournois Et bien on a récupéré l'intégralité de ce replay Merci encore évidemment à Tycho qui a fait le taf pour tout réorganiser et reranger Afin qu'on ait les replays J'ai même le nombre de tours d'affichés même si je ne sais pas ce qu'il va se passer Le nombre de tours est là, c'est merveilleux On a un petit commentaire à chaque fois aussi Exactement Pour mon match j'écris match de malade Tout de suite, il n'y a pas de favoritis, moi je dis rien De toute façon Tycho est vendu jusqu'au bout des ongles On le sait très très bien Mais il travaille excellemment bien Encore une fois, alors que malheureusement j'ai été très occupé cette semaine On va dire ça Très 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 occupé le pauvre Tycho Et bien ça va, il y avait encore moins de monde Mais Aréci encore une fois a géré tout ça Il m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui disaient Est-ce que je peux jouer ou pas etc Il m'a dit que les gens avaient compris au bout d'un moment On s'est dit voilà, on prenait les choses J'ai été beaucoup moins spammé sur mon mail Beaucoup moins spammé sur Twitter par rapport à des problèmes devenus Il y a Monsieur Karate qui a évidemment s'est inscrit Mais n'est pas venu les deux premiers jours Donc il a été éliminé Les règles sont les règles S'il m'écoute je l'embrasse Mais et bien pour les autres ça s'est plutôt bien passé Et on va commencer donc par le premier match En huitième de finale, le top 16 Donc les 16 meilleurs joueurs parmi environ 180 Qui est un match qui va opposer Rudja Le champion en titre des tournois Il est pas shiny face à Clara Alors je ne sais pas si je connais Clara ce joueur Alors Clara je crois que c'est la copine d'une De Metal Chewbacca D'accord Qui fait des lives aussi Qui fait très souvent des lives aussi de shiny hunting etc Vachement sympa Donc une shiny hunter Non je ne sais pas si elle fait du shiny hunting Mais bon apparemment elle fait des matchs Sinon elle ne serait pas en huitième de finale Ah ouais 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 Là c'est sûr pour arriver ici il faut déjà être bien Donc je rappelle les règles C'est du 6v6 De légendaire autorisé par équipe De l'overuse De l'overuse On rend un hommage évidemment Certain celui qui a sorti Hooper A l'intérieur du tournoi On lui fait des gros bisous Ça n'était pas bon Dommage Bien tenté Et la banlist assez classique Alors oui Megamistibule Oui Exagide Oui Motisma ne sont pas Non pas Motisma On veut Exagide quand même On voudrait Exagide On aimerait bien Moi j'aimerais beaucoup Exagide Histoire de Voilà Je prends juste Exagide dans ma team Et comme ça j'ai gagné Vu la tronche en tout cas De la puissance des Pokémon De la génération Rossa Qui arrive Ou qui est déjà arrivé Pour certains d'entre vous A mon avis Exagide Va pas être plus ban Qu'un autre Alors analysons la team Rujia qui sort une team C'est assez standard On voit Keldéon Oasi Bichard Non on a Motisma On le voit pas souvent Motisma Non Motisma C'est très étonnant Je sais pas ce qu'il doit faire Mais j'aime beaucoup L'Excavarel ici Avec un appui sur Mega Mega gardevoir Plutôt que de jouer Megamistibule Plutôt que de jouer Azumarine Mega gardevoir C'est intéressant C'est pas exactement Le même move Parce que Azumarine On va plus le jouer Avec la veste de combat Mais Mega gardevoir Étant donné qu'il n'y a pas Grand chose qui le bloque Il fait d'énormes trous Et Keldéon En fait il va arriver Derrière Avec le Lunette choix Ou le mouchoir choix Il sort de faire aussi Des gros trous Dans la team Et voilà Après voilà Bichard Parce qu'elle prend On fait pas grand chose Derrière Donc c'est vrai Que c'est une team Plutôt Plutôt bien construite Bien construite Et finalement Avec quasiment Que des sweepers Bah il y a Noacier Et Motissima A mon avis Qui va être joué défensif Ouais Qui est le déo Qui peut tanker Quelques coups Mais hein On va se calmer Vite Zef Non mais ça va Elle est plutôt bien construite Là je suis en train de regarder Dans ma tête Ce qui pourrait le bloquer Tu vas voir Il a des switchs À peu près sur tout Mais il y a sûrement un truc Qui doit pas passer Très intéressant Dans la team de Clara On oppose le gardevoir Au Galam Au Galam Exactement En plus Galam Qui va faire pas mal De trous Dans la team Puisqu'il fait mal A Noacier Et il dépasse Skavaren Mais Motissima C'est vrai Qu'il va un petit peu Handicaper Je pense que Motissima Va faire chier Clara Mais c'est vrai Qu'on a beaucoup de UU Enfin on a Jirachi qui est UU Galam qui est RU Donc c'est le tir juste En dessous Limiton qui est UU Dimore qui est Borderline Donc c'est entre le OU Et le UU Donc il est beaucoup Trop fort pour le UU Mais il est pas assez Pour le U Mega X Queen Bah qui est bien En fait Mais là aussi Sur la team de Clara Y'a que des Sweepers Non là y'a que des Sweepers C'est vraiment une team Complètement offensive Le seul Pokémon Qui peut tanker quelque chose C'est Jirachi Avec ses basses stats de 100 Et son type Plutôt sympathique Mais voilà Après c'est vrai Que le Ténèbre Est un petit peu Moins bien tanké Que sur la team de Ryuja Puisque Bah Galam Peut profiter d'un boost Avec Coeur Noble Pour augmenter son attaque Mais bah Jirachi Prend pas mal cher Et c'est vrai Que sur les Pokémon Comme Bicharp Elle peut avoir du mal Si tu regardes la team Kuba Plus tête de fer Ça tue à peu près tout le monde C'est intéressant Mais à mon avis Ce match ne va pas Durer longtemps Que ce soit pour l'un Ou pour l'autre Quand t'as deux teams Très offensives Même avec une base défensive Pour Ryuja Forcément les tours Sont beaucoup plus rapides Pour passer le nom acier Y'aurait que le Libégon Libégon qui peut avoir Déflagération Galam Close combat Qui pourrait faire mal Eliexprime lance-flamme Le méga Eliexprime lance-flamme Dimores sabotage Pondas Ça peut faire le taf Mais encore une fois Faudrait qu'il puisse venir dessus Y'a pas grand chose Le poké qui me plaît bien Je pense que le Deo va faire le taf S'il est Scarf Je pense qu'il fait vraiment Vraiment le taf S'il est bien poké save Comme il faut A mon avis Il va bien faire le taf Allez premier match De ce tournoi Il est Pachani Numéro 6 Ryuja Contre Clara Bonne chance à vous C'est parti N'hésitez pas à me dire Si la musique est trop Ou pas assez fort Utilisez le hashtag Il est Pachani Bien entendu Pour commenter ce tournoi En direct Et Escavarène en 1 Peut-être quoi Scarf Ou bandé Focus Lash Focusage Ou Choice Scarf En fait l'avantage C'est que Vu que la vive attaque Ah bah non Choice Scarf T'as raison Mais le focusage C'est possible Parce que Crois la barre En même temps En même temps Voilà Gros Ninja Et Colo Force On se met chier Il envoie un toxique Il envoie un toxique Pour avoir tant Qui est cool Donc Noassier Parce que Noassier Il vient quand même Assez souvent sur le Pokémon Que ça Pic Toxique On va pas souvent Moi je l'ai Je joue J'ai tendance à jouer Moi j'aime bien jouer Pico Pour Botismar J'en ai un Un de mes mort en poule Très joli mort en poule D'ailleurs Mais Pic Toxique Et il se barre Bon c'est pour ça Qu'il a joué Ceinture Force C'est vraiment juste Histoire de placer ça Ouais C'est pas spécialement gênant Mais peut-être Une team full shiny D'ailleurs en face Il a du pas mal Resetter le Poké Save Non je pense Je pense sincèrement Que Clara Tu penses que Clara L'a fait le Masuda Etc Ouais un team full bride Ok j'irachie On verra S'il est shiny On se poserait une question Tout de suite Le fab devoir Je ne vais rien dire Il va calquer Paratonnerre Est-ce que Clara a anticipé Mega Evolution Théoriquement Elle s'y donne Noissier Juste avant Il n'y a pas trop de raison De faire autre chose Que Lance Flamme C'est un truc comme Noissier Est un peu un problème A cette team Elle pleure d'avoir Suranticipé C'est possible Lance Flamme Elle tape Essay De toute façon elle a raison Parce que derrière Elle peut le dépasser Alors le truc C'est que Est-ce que Ryuja Va méga évoluer tout de suite Parce que si méga évolue Il perd paratonnerre Ah oui tout à fait C'est vrai Donc voilà Clara a du penser à ça Il avait pas méga évolué tout de suite Et ça c'est bien joué Explo Force qu'il mise On parle d'Expo Force Donc ça va Dommage Ça aurait fait de bons méga Mais il reste quand même A 11 PV Un Ryuja avec son garde-voire C'est un très bon calcul De sa part Voilà au moins Au moins J'ai un méga Tu vois au moins Il est là Il n'a pas servi à grand chose Mais il est là Là il y a un petit truc Sur le paratonnerre Elle a anticipé La méga évolution C'est assez fort Parce que s'il avait pas méga évolué Et qu'il était resté sur paratonnerre Il aurait été complètement bloqué Là c'était quand même Une grosse prise de risque Bon ça lui donne L'avantage de pouvoir Retirer méga elixprit Après je vois Le truc que je me demande C'est qu'il aurait pu Continuer sur lance-même Ça a tué De toute façon Elixprit n'était plus rapide Que le garde-voire C'est ce que je dis C'est assez dangereux Dans le sens où S'il décidait pas méga évoluer Bah paratonnerre L'a bloqué Et du coup Le garde-voire a eu un boost D'attaque SP Et l'aurait pu le tuer Donc il y a vraiment Des risques Il n'y a pas forcément Qu'un H Tu vois J'ai rachis shiny J'ai rachis shiny De distribution C'est possible Oui oui on se pose des questions Par contre Ce motisma rush On posera la question Quand même Alors chaque psy C'est assez bizarre Je le vois pas souvent Parce qu'en U Il est beaucoup joué Physique Pour défense SP Hydrocanon Kimi Est-ce qu'on en parle Hydrocanon Kimi C'est très rare Sur un motisma Mais ça peut être Faire la différence On a vu quand même Que le shop-si Fait rien sur motisma Reste plus un On va dire Un set plutôt défensif C'est pas bon Obligé de rembâler le virage En fait il va le battre Avec Noissi Et du coup c'est sympathique Donc là il envoie un petit peu Le pokémon Qui peut tanker le mieux Les coups Mais après Hydrocanon peut faire Quand même des dégâts Motisma Ce qu'on avait dit tout à l'heure C'est qu'il est bon Un petit peu partout C'est chiant Il y a les pointus Sur le sol Lui étant donné La team d'en face Il peut faire Il peut faire brûlure Tranquille Brûlure c'est sûr Ça passe Le switch Voilà ça brûle C'est en bon Sweeper physique Il est foutu C'est en vente spécial Voilà ça détruit Un petit peu Sur spring power Il va tenter le stab Sur x1 Sur motisma Je rappelle qu'il est haut électrique Oh oui ça fait mal quand même Oh la balance Il a tout prévu Non mais il a tout prévu A mon avis par contre Il va switcher Je pense qu'il switch On balance Ça rééquilibre en fait Les barres de vie Ça met toutes les barres de vie Lui à 50% Ce qui est très chiant Quand t'as beaucoup de points de vie Ça fait énormément de vie Et avec les restes Plus la brûlure Et bien ça fait en sorte Que tu passes devant Juste après Sur le tour d'après Et il résiste A 2 PV Donc il n'a pas switcher C'est bizarre Donc ça il le tue Ça part rapidement les méga On n'en parle pas Il résiste à 2 PV Non mais sinon c'est pas marrant Je veux dire voilà C'est un motisma C'est pas assez chiant Tu vois il faut Moi je suis pour Qu'il résiste à 2 PV Elle est magnifique C'est une team full shiny Culotté Très très culotté Clara Mais le truc c'est que là Il n'y a vraiment que des sweepers J'espère que toute sa team est rapide Elle aurait pu faire poursuite Elle aurait pu faire poursuite Parce que comme elle le dépasse Dans tout le cas Elle aurait eu l'avantage Peut-être qu'elle n'a pas poursuite Ça aurait été une bonne anticipation Voilà Caldeo qui a un bon switch Sur Dimore Parce qu'en soi il ne fait rien Donc elle a fait avec la glace Enfin elle a fait avec la glace Un petit peu dommage Puisqu'on a vu que Mottisma était défensif Tu pensais que Mottisma restait ici Et ça allait attaquer avant Il était tué Ouais mais comme il était défensif Tu penses que même avec la glace Ça allait pas tuer les 20 PV Il l'a tué Il l'a tué mais Il aurait pu faire sabotage Au cas où switcher Vu que dans tous les cas Il dépassait Tu penses qu'il était plus rapide sur Oui non Dimore Il est sur plus rapide D'accord Il est très rapide du moins Petite erreur justement ici Le scald qui est C'est gratté Et ça brûle C'est pas drôle sinon Il y a tous les bienfaits Si vous voulez avec Rulja On a le beurre L'argent du beurre Le cul de la crémière Tout est là Tout est là Il a raté un hydrocanon Quand même Par contre la manière dont t'envoyer Peut-être que Jirachy est 26K Tu veux dire qu'il serait bloqué du coup Il va le déplacer Parce que c'est bizarre D'envoyer un Jirachy Sur un Caldeo Même si il y a Caldeo c'est vrai Qu'il n'y a pas beaucoup de switch Tonnerre Donc il n'y a pas Ça ne va rien faire Donc si il switch Il y a reste Je ne sais pas Moi je pense que c'est assez logique De toute façon On a renvoyé le Noirachy A ce moment là Puisque le Jirachy Il ne peut absolument rien lui faire De toute façon Le Noirachy Quand il n'a pas Galam en face Ou Libégon C'est bon Vusqu'il y a exprimé T'es mort Le Libégon est toujours pas sorti D'ailleurs Le problème c'est que Libégon Il n'y a plus de cacher Libégon Il dragonvole non Dragonsole Dragonsole Donc les pièges de roc S'en font un peu Mais la PC Feu C'est intéressant Mais ça tue pas PC Feu c'était bien En 5ème génération 6ème génération Moi j'ai plus Pour moi Ça joue avec 2 Soins Tu sais si tu connais Cette attaque Ouais Tu connais C'est super attaque Il y a un utilisateur De 2 Soins Qui avait participé A un tournoi Il avait fait un move Magnifique grâce à ça En fait ça passe Avant les pièges de roche Du coup un Pokémon Qui a un TV Qui est censé mourir Des pièges de roche Bah non Il est full de vie Il est full de pied Je peux aussi jouer Je tiens à dire Que Jirashi Shiny PC Feu Là en revanche J'ai des doutes Toi aussi Parce que toi J'ai des doutes maintenant Là en revanche J'ai un peu des doutes Mais Non bah après voilà Ça peut arriver On reset comme on peut Etc On dit Moray Qui va peut-être avoir La fameuse attaque L'octique On savait pas le nom français On va avoir Balayage ou balayette Parce que c'est sa seule attaque C'est qu'elle va utiliser Elle va utiliser Elle va utiliser Elle va utiliser Elle va pas être de bon côté Ça fait bien Elle veut pas tuer Surtout Elle veut pas tuer Et épine de fer C'est les restes qui le joue J'aime bien l'idée du casque brut Moi sur les mecs Ça bloque les demi-tours Et en fait si tu fais tour rapide Sur un no-acier Et tu meurs avec des dégâts de recul Tout rapide s'active pas Ah ouais c'est cool C'est très fort C'est très très fort Comme ça Genre si tu vois des demi-tours Il prend beaucoup de dégâts Et si le mec veut faire tour rapide Avant de mourir Bah non T'envoie le no-acier Il meurt Le mec qui a fait tour rapide Et du coup Il y a toujours Les pieds de drogue sur le canne Ça c'est sympa C'est vraiment stylé Toute sa team de Shiny J'espère que c'est du bruit Bon le jirachi clairement pas Quoique je suis sûr Que mais rarement On pourrait en sortir ça Et enfin un close combat Qui va terminer la part Le truc c'est qu'il lui reste Donc un libegong Galamé qui a plus de défense C'est terminé Donc qui est obligé D'être plus rapide Que ce qui arrive Juste après Derrière on a vu Beaucoup de Pokémon rapide Le problème c'est exactement Il y a aussi le Bicharpe Il y a Bicharpe Et il y a Bicharpe Il n'est même pas senti bon Il va pas le senti Fric et il faut le pognon Tu as pas vu tout à l'heure On l'avait pas vu Voilà on sait qu'il est justcard Donc techniquement Il pourra finir la team Voilà il finit la team Ça dépasse Voilà Un coup critique Un petit retour Et puis s'en vont Et le libegong Qui va malheureusement Mourir Je pense Il apprend point glace lui Euh 11 Libegong Roh il est beau S'il a enchaîné le libegong Je pense Je pense que c'est possible Oh le même pas le soir Il est même pas justcard On a rien à battre On a barré Il y en a rien à battre Le retour Il a décalqué le libegong Putain c'est chaud Il a décalqué le libegong C'est violent On a même pas vu Bicharpe On a pas vu Bicharpe C'est vrai Il ne s'est pas montré Finalement J'aime beaucoup La team de Rujia Alors Rujia Elle a toujours dit Ouais tu gagnes tout le temps Machin Tes équipes Elles sont pas légites Je sais pas quoi Je crois qu'il y a beaucoup Des pokémons là A mon avis Qui sont En tout cas Il y a beaucoup de pokémons Que tu peux faire toi même Voilà exactement Il y a beaucoup de pokémons Que tu peux faire toi même Bon il y a le Keldého Qui est là Mais on a clairement dit Dans le tournoi Que un Même deux légendaires Sont autorisés Même si vous le faites A la PowerSaf C'est pas grave Si il n'y en a qu'un Et tout le reste Tout le reste Et on va dire Très facilement faisable Je vois pas de move exceptionnel Bah il y a Les move tutors Pour Scalproi Et Gardevoir Ouais mais enfin Tout le monde là Le Scalproi Le Scalproi sabotage Et tout ça C'est pas des pokémons Assez spécifique Donc c'est bien J'aime beaucoup La team de Rujia Ça peut peut-être aller au bout Très équilibré Bien joué En fait on a Deux pokémons Assez puissants Au niveau Offensif spécial Avec Méga Gardevoir Et Keldého Et on a Bisharp Et Escavaren Qui ont la possibilité D'avoir une attaque De priorité En plus de faire D'énormes dégâts Et le combo défensif Motisma Motisma Noassi Heureusement qu'il a pas pris A Tron J'avoue Sinon parce que ça C'est un trio Au feu plante Qui est vraiment Cancer à fond Et voilà Franchement Ce serait fait chier Bah il y a beaucoup Antico m'a dit Qu'il y avait beaucoup De team scoreball Le Vénard A l'intérieur De ce tournoi Il y a eu beaucoup De joueurs Qui ont joué Énormément de tours Dans le tournoi C'est vrai qu'on s'amuse Pas vraiment avec Pokémon Avec ce genre de choix là Mais Bon C'est le jeu Ma pauvre Lucette Quand même Moi à un moment Avec Boudouche On a fait un match Trop cancer Et il a décidé De casser un petit peu ça Il a switché Sinon on sera parti Pour Oh c'est un petit peu Plus Allez Nivek Contre Jérôme Seiko Qui était sur le chat Et Nivek aussi Probablement Et là On a C'est un petit peu Plus bizarre C'est un petit peu Plus bizarre Dans le sens Où t'as Cresselia Qui est pas forcément Très bon Cette génération C'est bien Cresselia Quand même Ouais mais il y a mieux Franchement il y a mieux Parce qu'il est RU Il est que RU Ouais Et Mega Exprime Encore une fois Donc là il y a un petit combo Que j'aime beaucoup Je sais pas si tu le connais C'est l'Andorus Therian Qui a intimidation Et Mega Exprime Qui a intimidation Double intimidation Et tous les deux Demi tour Et Volt Switch D'accord Donc tu mets une pression Mais tellement constante Sur l'ennemi Que s'il a pas un Pokémon Qui peut vraiment Casser les deux Et bah tu te fais niquer Tu te fais niquer Après en face Nivek Tenefix Tenefix Il peut être chiant On va sûrement l'envoyer Encore un C'est vraiment un Pokémon De 1 Ultra relou Non là il y a beaucoup De Pokémon Qui pourraient arriver En première place On a Karchakrog Pour placer les pièges De Rock Qui aurait pu être possible On voit pas très souvent Motisma Tu as Cicar Qui peut être possible Bien que la team M'indique qu'il serait plus Défensif Gruninja Qu'on a vu tout à l'heure Qui était en lead Du coup Ca dépendra Mais c'est vrai que Tenefix C'est vraiment Le choix Toujours le plus sympa Puisque voilà Tu fais voler Et derrière Jérôme pourrait commencer Soit avec son NXP Histoire de méga évoluer Tout de suite Et commencer sa stratégie Du Volt Switch Demi tour Ou envoyer l'endoré Ou se passer les pièges De Rock Ou Chapignon Faire sport Sur un Pokémon Qui est très En fait dans la team De Jérôme Il y a énormément De possibilités Et énormément de mix-up Possible Chez Nivek D'après toi Quel drak au feu Il va sortir Sur ce setup T'as Mottismac Tenderus Qui est SP Greninja Qui est SP Tenefix Qui a pas forcément D'attaque Qui pourrait faire mal Je dirais physique Mais le problème C'est qu'il a déjà Karchakrok Du coup on sait pas trop Parce que dans sa team La glace prend cher Tenderus prend la glace Mottisma peut prendre la glace Mais d'ailleurs T'as Karchakrok Qui prend x4 Donc Le problème de la team De Nivek C'est qu'elle a rien Pour tanker le dragon Et ça c'est dommage Parce que si elle a Dracophérix plus Karchakrok Le dragon fait mal Et même le fait La team a vraiment Des problèmes de team Et il y a un Nymphalie Dans la team de Jérôme A mon avis Ce Nymphalie Va falloir faire très attention A bien le conserver T'as Tenefix Qui prend le fait Karchakrok Qui prend le fait Greninja Qui prend le fait S'il a pas S'il a pas changé de type Etc Et même derrière Un Nymphalie Franchement un gros matchup Sur les îles Là c'est sûr Que s'il est défensif spécial Il a un très très gros matchup Si c'est pas Comme je t'ai dit Dracophérix Ok On va voir en tout cas Ce que ça va donner Deuxième match De ce tournoi Il est Pachani Jérôme Contre Nivek Et On va dire Beaucoup de possibilités Et surtout là Le premier Pokémon Qui va être envoyé Va à mon avis Être fondamental D'un côté comme de l'autre On ne prend aucun risque Et on attaque directement Sur Sur la Tumidace Alors peut-être qu'il est choice card Moi j'aurais pas méga évolué Tout de suite Parce que la probabilité D'envoyer un Moltisman Qui serait uniquement défensif Dès le début Elle est assez faible Donc moi je serais resté Soit en switchant Soit en non méga évoluant Mais après Bah voilà Il n'y a pas de question Donc comme ça Elle a tout gagné Et c'est assez bizarre Ah ça prend beaucoup Gartification Ça change du Moltisman Non ça fait mal Ça fait mal Si t'investis pas en défense Ça fait mal Ouuuh Ce petit Cressy Léa Chani des familles Qui va prendre un feu follet Dont il se fout Dont il se foufollait Le problème de feu follet C'est vrai que ça enlève de la vie Mais bon Quand t'es dans le chien Quand t'es dans le chien Quand t'es dans le chien C'est ça Quand t'es dans le chien T'es moins déprimé Quand même Et même en sweeper Envers son sweeper Le modisma garde les restes C'est fou Je sais pas si sweeper Justement j'ai J'ai raté son hydrocanon C'est ça Ouais D'accord Sinon c'est pas marrant Deuxième hydrocanon raté Ça sera peut-être On a vu un seul hydrocanon Depuis le début La malédiction du tournoi Ouais c'est vrai Moi j'ai raté Non j'ai pas raté du hydrocanon J'ai pas pris le rif Je voulais jouer croj Je voulais jouer croj Mais après vote Il m'a fait dans cette Propagno Sur le tournoi qui est de bugar On mise C'est ça C'est ça Mieux vaut éviter Mieux vaut éviter Misser à 95% On m'a dit que ma clé 4G est morte en poule Et que du coup MV ne peut plus faire son stream Et bien écoutez Ça n'est que justice Voilà Voilà Ah psycho Non psycho Je sais pas comment jouer ce mot Ça me serait Peut-être qu'il y ait joué défensif physique Je sais pas Il a forcément investi Soit en HP Soit en défense P Parce que tanker un psycho De Cresselia Comme ça Ouais mais Cresselia N'est pas si puissant offensivement Que ça C'est un pokéron Qui est plutôt orienté défensif Avec vraiment des atouts Bah il a Dans le soulinaire Je sais pas comment ça s'appelle En français Et c'est un peu comme de soi Sauf que ça augmente en plus les pépés Enfin ça rend en plus les pépés D'accord Et c'est un texte signature Ah Joe Musashi Le rayon lune était quasiment garantie On récupère ses points de vie Tu vois la brûlure Il a fait beaucoup plus de dégâts En fait que Que les hydrocamons Sur le logo C'est vrai C'est vrai Du coup ça force Le rayon lune Et du coup il a pu anticiper ça Et envoyer Greninja Et du coup il pense quoi Avec son Greninja A vivre obscur Ouais voilà Mais c'est tout anticipable Je pense qu'il y aura peut-être Une suranticipation derrière Parce que derrière On a vu Nymphalie Qui tanque tôt D'ailleurs il en voit Ah il a bien anticipé Avec Ebullition Ça veut la burn Même si je pense Nymphalie vu ses stades de défense Ça va bien se passer Voilà C'est pas du rapide C'est pas du tico C'est ça Ça va bien se passer Mais en même temps Anticiper Nymphalie Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Il a rien Dans sa team Il a rien pour Nymphalie C'est vraiment le gros problème Et en plus Nymphalie fait très mal A toute son équipe Bah Megaphone Voilà c'est Rien Voilà Megaphone sur le Motisma Au revoir Motisma Un sacrifice pour ramener Un Pokémon Tout de suite Il l'envoie à la mort Parce qu'il était déjà toxique Il ne servait à rien Du coup ça va faciliter Le placement d'un de ses Pokés derrière Et il envoie Ratalos Que ton premier Ah Ce Ratalos Voilà Dracopus Évidemment Évidemment J'en étais sûr J'en étais sûr aussi Mais ça augmente encore le fait Bah que sa team est uniquement Très très vulnérable au fait Faut que tu fasses gaffe Même si on le fait Derrière Voilà Qu'est-ce que tu fais C'était pas forcément le moment De se placer Puisqu'il y avait Beaucoup de Pokémon Après peut-être qu'il joue Le bulky défense C'est-à-dire avec un investissement En défense P Et en PV Pour ne tanquer les coups Oh le Megaphone Non Non pas du tout Ça c'est pas d'investissement Oh j'espère que la danse Draco Est rentabilisée derrière Non mais s'il fait bout de feu D'ailleurs il prend aussi Énormément de dégâts de recul Pfff C'est-c'est pas si c'est Très très bien indiqué De se placer à ce moment-là En plus le Votitrice Il en a rien à battre Pfff Pouah Oh ça tanque Après Après Ah il est pas Casque brut Casque brut Je l'aurais tué Mais ouais C'était beaucoup trop tôt Pour se placer je pense Et là il y a Kouba Colère C'est bizarre D'accord Ok Alors qu'il a une infannie C'est dommage Parce que Alors si c'était le nymphalie Plénitude Il aurait gagné Parce qu'il aurait pu faire Plénitude sur le tour de colère Ouais Et derrière il tankait N'importe quel coup Là je pense qu'il va Tranquillement faire mégaphone Histoire de le tuer Et bon de toute façon Dans tous les cas Il allait mourir Avec les dégâts du recul Mais Comme ça en fait Il a le switch à la ventex Parce que c'est derrière Son pokémon meurt Et il peut envoyer un pokémon Capable de détruire un nymphalie Mais c'est bizarre Parce que ça veut dire Qu'il a colère Il a bout de feu Il a danse draco Et quel serait son dernier move Soit séisme pour Eacran Soit atterrissage Pour pouvoir gagner de la vie Mais techniquement c'est séisme Clairement c'est séisme Si c'est séisme C'est vrai Il pouvait pas l'envoyer Sur le motutrice Parce que le combo Drago-feu-sol Touche au monde Tout le monde C'est le problème C'est pour ça que je détest T'as pas vu ça Il a mis la garde Pour savoir Il a tout gagné Il a tout gagné En fait La façon dont tu l'envoyais Il s'est dit Ouais il y a un truc Donc là il a anticipé le switch Donc ça Ça essaie un petit peu De se rattraper Ça joue bien Ah ça joue très très bien Mais c'est bien joué En fait De la part du nymphalie De se dire Ouais Il m'envoie le karchakrok C'est pas normal Je vais faire protègue Voir ce qu'il se passe Il voit la tête de fer Il est tranquille Il a tout gagné Il a tout 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 gagné Donc la tête de fer Donc il veut pas faire un coup gris Fait qu'il a anticipé le cressé Le nymphalie Mais bon Derrière Bah ici Il y a quand même La danse lame de placé Ça fait pas tant que ça On son cressé Il est vraiment très défensé Ah On en parle ou pas La béprine Donc il a sûrement colère C'est possible Puisque en fait Béprine guérit la confusion Moi Je suis jamais 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 Je préfère mettre dracogrif Systématiquement Par rapport à colère Sur les pokémon Ah ça tue pas Ouais Mais le problème C'est qu'il peut pas se percer Vu qu'il a l'évitation Il peut pas se bloquer sur colère Vu qu'il y a une infalie Donc il est vraiment obligé De faire tête de fer Ce qu'il aurait pu faire peut-être C'est essayer une Deuxième danse lame Pour pouvoir d'ailleurs Faire plus de dégâts Sur le long terme Vu qu'il savait qu'il avait la béprine Mais euh Et qu'il aurait pu résister A un toxique de toute façon Ouais Enfin il aurait un emplacement Un petit peu plus gratuit Plutôt qu'une attaque en pousse Tu vois ce que je veux dire Et il n'y a pas de clinch Tu vois il n'y a pas Il n'y a pas de axe Il est sur tête de fer Il n'a jamais fait flincher Le Cresselia Il se prend un poison Qui est quand même Bah pour l'instant Dans deux trois tours Ce sera moins bien Ouais mais il faut faire un trou En deux trois tours Sachant que la Galaxpring APC glace Et va le one shot Parce qu'il est plus rapide C'est peut-être pour ça Qu'il ne s'est pas placé tout de suite En fait Parce qu'il savait Qu'il n'avait pas l'avantage Enfin il a compris Que le Dracofeu C'était un petit peu trop tôt Donc il va envoyer C'est un petit peu Alors Téléfix À moi le rubis PC et glace Forcément Ouais j'aurais J'aurais tapé le stab moi Ouais mais c'était trop risqué Parce que s'il restait En disant Oh là je suis placé Je m'en foule tu vois Je vous ai tué Mais l'avantage c'est que Bah derrière Il peut justement faire Que fofoller Lui il peut faire Ball switch Et faire d'énormes dégâts À Téléfix Donc je pense que C'était beaucoup plus intéressant De faire Puissance cachée glace Parce que s'il restait Et s'il s'est changé clair Bah t'étais complètement niqué C'est vrai Mais à mon avis là Vu qu'il a un petit peu L'avantage Je sais pas qui c'est la personne C'est Jérôme C'est Jérôme C'est Jérôme Jérôme à mon avis Il va jouer un petit peu plus safe En vraiment Pensant à ses moves Et réfléchir vraiment Si je fais ça Est-ce que je perd Ou est-ce que je suis gagnant Donc là il fait provoque Bon clairement Quand t'as un aphalie Tu vas tranquillement Faire mégaphone Vu que t'as une faible en face Donc voilà Mais pourquoi provoque Ouais peut-être Derrière c'est pour l'empêcher De faire protect Ou quoi Mais ça sert à rien Je pense que là Ténifique ça aurait mieux fait De faire ton soleil limite Bon après il se dit J'ai tête de fer Pour faire ça Mais en fait ça changerait Parce qu'il va re-switcher Juste après Et il peut même Des météros Très bon switch Donc soit il commence à se placer En se disant Voilà j'ai plus rien à perdre Soit il va taper séisme Il fait séisme Ah la connexion au cerveau Elle a été interrompue Ah la batterie Ah bravo Alors ça c'est GG Alors ça c'est GG C'est professionnel Non mais là on est tellement bien Là on est très très Voilà c'est bon Ça va continuer Normalement ça devrait continuer C'est bon Soufre de poison Tout va bien Ne vous en faites pas Il en stresse là Ne vous en faites pas Tout va bien se passer C'est une émission de professionnel C'était super risqué Alors il y a une déconnexion Ah ouais Bah ouais Bah pareil Ici ça droppe Un infini C'est la coupure De 14h30 C'est la coupure De 14h30 Il est pas chénie Ça va revenir Ne paniquez pas Ne paniquez pas Alors faut le savoir Donc on est toujours en live Ça a ainsi aidé sa team Parce qu'il guérit la brûlure de l'Xpring Et le lait C'est bon c'est reparti Ok Donc là il s'est taille Il a fait machination Il a tapé Il a paralysé On a appris qu'il avait Glade soin C'est le bilan Monsieur Bogard Le glade soin C'est tellement bien Cette attaque glade soin En fait Nymphalie a tellement D'avantages Aujourd'hui Sachant que Mistibule est pas trop joué On surjoue énormément A Zumarill Mais finalement Nymphalie joue pas Totalement pareil Et pour le type P Ça peut être bien En fait c'est ce que Ce que j'aime bien Dans Pokémon C'est que Au début Dès que les Pokémon Vont sortir On va les jouer D'une certaine façon Et après On va s'apercevoir Qu'il y a Du coup on pouvait tester Un autre set Qui serait beaucoup plus viable Et être beaucoup plus rentable Pour la team Donc là Le PC Glass C'est un petit peu Ça veut rien dire Pour un petit peu Obvious Parce que C'est vraiment bien placé Des Maidros Par contre dans la team De Nivek Il y a beaucoup de Pokémon Qui se placent On a vu Dracaufeu Karchakrok Tunderus C'est assez bizarre Donc là PC Ice encore Ça va faire mal Faut plus ça je pense Pour pas de risques Clairement Normal Donc Tombroche C'est sympa aussi Sur ce poké Ah tu te vois Bien Elle a tout perdu C'est quoi Le 95 ? Je ne sais pas Mais là Ton brush Franchement Rater ton brush C'est dommage Ça c'est du vol C'est quand même dommage Le Tunderus Il va jamais mourir De toute l'histoire Non mais ça fait Des énormes trous En fait Dans la team Oh le sale Pokémon Il aurait pu protect Juste pour faire chier Il aurait pu protect Oh la BADRRE Il s'est placé à plus 4 Il y a un plus 4 Oh l'amnésie Il ne se souvient plus Il va peut-être dire On va y exprimer plus tôt Mais vraiment Beaucoup plus tôt Parce qu'il peut Ton fille un truc Je pense qu'il me dépasse Il aurait dit On va y méga exprimer plus tôt En fait Ça j'ai pas compris Regarde la vie qui lui est restée J'ai pas Mais peut-être Qui c'est qui l'a gagné Du coup il s'est fait Voilà on va On va faire un score honorable Pour remercier l'adversaire Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Il y a du respect Dans les Dépaschènes Et dans tes tournois Il y a énormément de respect La PC Glass Qui va terminer le travail C'est bien joué C'est vraiment bien joué Clairement tu vois Tu résumes le mal A l'expré de l'infali C'est vraiment C'est vraiment C'est fou quand même En quelques Juste quelques Pokémon Qui peuvent ici faire Totalement la différence La connexion qui est partie On va la relancer Donc immédiatement Je vais me reloguer Sur le chat Désolé Pour cette petite coupure C'est la coupure De 14h30 Vous savez qu'à 14h30 Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas A me l'expliquer Et bien il y a une coupure De 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 Il est pas shiny Donc Je ne sais pas Je vais rejoindre La TV1 Si je fais les bons mouvements Et voilà On est de nouveau En ligne Sans l'habitude De cette coupure Qui sait exactement Qu'est-ce qu'elle Quoi faire T'es pas stressé Non je m'attendais A 14h30 Je m'attendais Totalement A ce qu'il y ait A plein internet Tranquillement Tout En ce moment Depuis Depuis 3 semaines Tous Les vendredis A 14h30 Il y a une coupure Ah c'est juste le vendredi Vendredi 14h30 Je pense que c'est une petite dédicace Du réseau Voilà on le fait chier Mais On va l'aider un petit peu Ça te permet un petit peu De respirer je pense C'est le vendredi 14h30 Quand ton monde te dit C'est le vendredi 13 Et le vendredi 14h30 T'as des dates clés quand même Vendredi 14h30 C'est clé Ça n'a même Rien à voir En fait Ça a été une bonne coïncidence Ça me permis de me rendre compte Que ma console Est en train de mourir en poule Tu vois Non mais je te dis C'est un mec Tu pars trop Gros concentre toi Merci beaucoup à Orange Et à Wanadu Très sympa Pour m'avoir alerte C'est ça Allez mec Il n'y a plus de batterie Coupé internet Allez troisième match Qui va opposer Zoé à Benoit On va rentrer Par contre on a toujours le www Je pense que ça Ça risque d'être infini Bah A ça veut dire Tous les chiffres ont été épuisés De 1 à 9 Ouais c'est ça Donc il commence en A On a de la marche quand même On peut se permettre Ce genre de choses Alors attends WWA JQBE JQBE J Par contre petit coup Il a un problème C'est qu'il ne veut pas mettre de S A 17 tours 32 tours Donc j'ai du tout rajouter Il est comme moi Il n'aime pas Accorder en genre En nom Tout ça Ah Zoére qui joue Magnazone Magnazone Moi je préfère un autre truc Dans la team de Benoit C'est Arcana J'adore Arcana Arcana Et moi En fait je suis très partagé A la fois Magnazone C'est un de mes pokémons préférés Et à la fois Imhotep Comment Tout en qu'à faire C'est un de mes pokémons préférés aussi Alors Pour la team Étonnant d'être arrivé aussi loin Avec des teams comme ça Ça ne veut pas dire grand chose Parce que Il est fort C'est mon cadeau Pardon Elle est passée Je suis une Wii U J'ai un amibou Voilà On va pouvoir s'amuser Ah Excellentissime Voilà Bah écoutez Tout ça est safe Et le tournoi de Enfin en tout cas Le live Smash Bros Juste après Bah il sera bien Et bien sera très très bien Merci Au contact De De Trunks Qui a gardé Et bien Sa casquette De RP Pour aller nous récupérer Tous ces lots là Ah ça va faire plaisir En tout cas Ça va faire plaisir Surtout aux joueurs de Smash Qui vont venir ce soir Ils vont pouvoir jouer Avec leur manette de Gamecube Chérie On est très bien On est très très bien Allez continuons l'analyse de Smash là Alors comme on avait dit On a des pokémons Qui sont pas tous au U On a quand même un Levenard Donc le mec est assez safe Sur le côté spécial Il se dit Bon Je joue des poké cool Mais en même temps Il faut pas que je me mette en avant Non c'est très bizarre Parce qu'il me semble Il me semble que Comme en tout temps qu'à faire Et aussi très défensif Mais c'est de quel côté Les deux Les deux C'est un petit peu comme un octubre Il a pas forcément beaucoup de PV Non Mais derrière défense-défense-P C'est assez correct Mais je crois qu'il a plus de défense-P Je crois aussi que c'est défense-P lui Je crois qu'il a plus Mais c'est assez bizarre du coup Dans l'équilibre de la team Je pense Bah en fait Je pense que tout en qu'à faire Il est là pour tyrannosif Et le Levenard Pour 100 kills combat Alors le manié zone de Zohar S'il a manié piège Je lui sert pas à grand chose Si tu vois la team de Zohar T'as l'impression qu'il a fait Ok je prends des poké qui tapent fort Où il a pris tyrannosif Manié zone et escadrille Après il fait Oh merde J'ai du sol Et du combat en trop Du coup je vais mettre 3 pokémon Qui pourront tanker ces 3 attaques T'as l'impression que ça a été fait Uniquement comme ça la team Mais après On verra Bon le lead Toujours important Alors Ah lead avec Imhotep Tellement beau cet Azumarine Alors sabotage Moi tout de suite sabotage Sinon switch Ah bah il a pas sabotage Donc ça c'est très important Au revoir C'est très important Ouais mais il l'abri de Enfin c'est dur Sabotage Sabotage Je sais même pas si tu peux la prendre Sans le Tu peux pas Ouais c'est ça Sabotage Il a rien qui l'abri On va reposer les bases Ça a l'air des pokémon Qu'il abri d'ici Alors s'il abri d'ici A mon avis C'est difficile aussi Pour le manié zone D'être correct J'espère que ça va aller La PC c'est possible Oui la PC c'est totalement possible Mais le Veenar Evidemment Ah bah le stag Mais il en joint Ah bah le stag C'est de l'ironie Et c'est très bien placé Comme ironie J'aime beaucoup Ah tyrannosif Il va arriver Sûrement il va faire poursuite Il a pas l'air très content Ce pokémon Peut démolir l'intégralité de la team Je pense Je pense que c'est possible Tu fais oui Et tu crées un nouveau compte Avec une adresse email Amada Kadabra Du Kazakhstan Amada Kadabra C'était très risqué par contre Au mal j'attirais à la douda Je sais pas comment il a pu faire ça Parce que Machouille Sur le Veenar Ça a fait des gros dégâts Mais alors sur Alakazam Ça aurait fait Ça aurait tout fait Il préfère placer les pièges de Rock Bah tu mets Gaming Live US Mega Alakazam D'accord ok C'est pour ça que cette Alakazam était là Bah clairement il n'y avait pas d'autres Megas dans l'intime Alors Cal c'est sympa Parce que par contre T'as le seul Alakazam physique avec Coloforce C'est l'un des meilleurs Alakazam que t'as jamais vu Tu connais pas le Mega Alakazam pro en glace en fait Ça ça te verra du tout Je connais pas du tout Mais Comprends pas pourquoi il a fait ça Il a anticipé un switch Pensez vraiment qu'il y a les switch Non c'était un switch in C'était un switch in C'était un switch in D'accord Ah Echosphere Alors ça c'est bien Merci Ça me fait tellement plaisir Donc là on remercie la veste de combat Ah Il avait sabotage Ah je vois donc il a joué safe Non alors je sais ce qu'il a fait Tout en qu'à faire il n'aurait pas pu le tuer Du coup il a anticipé le feu follet Il a fait ok je joue safe Je prends pas de dégâts Et il a envoyé ensuite D'accord Donc là ce qui est bien c'est qu'il a bait Le feu follet Le sabotage en disant voilà J'ai pas sabotage Du coup Alakazam va rester Et ça lui permet de jouer deux tours de plus Son Azumarill en fait C'est ça L'intimidation qui fait Bah c'est dommage Des dégâts sur la Coloforce Donc Arkane en plus défensif j'adore Avec Aurore, Feu follet Bout de feu et Extreme Speed C'est un de mes Pokémon préférent UU Mais c'est pas Enfin ouais C'est pas moins bien que Darumacho 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 il a juste pour faire D'énormes cons On joue Choice Carphe Avec Bout de feu Sans limite Et c'est tout Alors Arkane il va plus être là Vraiment pour soutenir l'équipe Et en fait l'avantage c'est que Il a Extreme Speed Pour un Pokémon défensif Et une bonne attaque Du coup il peut quand même venir Pour essayer de tuer un Pokémon Tu vois Et en plus il a l'intimidation Il fait volet Donc moi j'aime beaucoup Ce Pokémon en défensif Joue moins l'offensif Même s'il a éclairfou Close Combat Il a pas mal de trucs sympathiques Ouais d'ailleurs il va le jouer Pour essayer de terminer Cette Azumarill Donc là peut-être qu'il le joue offensif aussi Je dis que l'autre combat Sur un défensif C'est un petit peu con Ah ça marche pas Ça marche pas Non parce que tu as dit Que tu as déjà Un Minar ID Je te dis il faut en créer un Excuse moi mais j'ai pas lu Ce qu'il y avait marqué Frédéric gars Ok c'est de confier la Wii ou US Pour Smash Bros C'est terrible Et là aussi c'est terrible Sincèrement Belfigor Arcana qui meurt de la tempête de sable C'est assez pitoyable Quand tu vois que ton Pokémon meurt de la tempête de sable Tu balles un peu Moi je serais triste aussi à sa place Mourir de la tempête de sable C'est toujours triste T'imagines la situation en vrai Quand t'as un grain de sable C'est vrai T'es là un grain de sable dans les yeux Ah 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 c'est quoi Donc Minnazone Bon bah en face on avait pas énormément de Pokémon assez Voir pas du tout je crois Et du coup Bah Minnazone il est là juste pour faire Ballsuit C'est ça Moi j'aime bien la team d'en bas Bah remarque moi je le joue comme ça aussi C'est quand même assez efficace Tu joues avec quel objet Minnazone ? Bah pfff ça dépend Soit le ballon soit Ça dépend Soit le ballon soit Bah les lunettes choix Alors là il y a fait un look Je sais pas si tu connais Châtiment C'est une attaque spectre Et si l'adversaire a un problème de statut L'attaque est doublée D'accord Et c'est très sympa dans une attaque pique toxique en fait Parce que moi j'avais fait ça avec Ectoplasma Je connais pas l'attaque en français de type Poison mais t'as exact Poison c'est le mec étant poisonné L'attaque est doublée Donc tu passes à 132 puissance Et avec châtiment du coup t'as les double stats Qui peuvent être doublées Du coup tu fais encore plus de dégâts Donc c'est vraiment sympa comme attaque Mais sur Sur tout ton capire Je suis pas trop fan Parce que c'est un pokémon défensif Alors Hipporo Qu'est-ce que tu en penses J'en pense que C'est très difficile de jouer ce pokémon Sans la danse puits Ah et dans le canon Tout de suite Ça mise pas là pour le coup Il y a un set aussi avec Hipporo Qui est vachement bien Parce que tu sais la sniper Fait mal Il y a un set sniper Qui augmente la puissance des coups critiques Et tu joues avec puissance Et l'antiscope Et tu fais 100% de chance de coups critiques Et du coup tu peux spam Draco Meteor Parce que ça prend pas en compte La baisse d'attaque spée Mais en fait Ils ont tiré à nocif Tous les deux Ouais tous les deux Et du coup il a fait un bon switch Parce que derrière Il va pouvoir poursuite Sur Latias Puisqu'il fait Draco Meteor Il va pouvoir tanker C'est aussi pareil Les Draco Meteor C'est toujours des ambiances Parlez des chaînes Youtube Oui 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 bien entendu Les chaînes Youtube Vient de me dire Cardel Qui viennent d'être créées Donc vous retrouvez La chaîne Youtube Généraliste Où il y a Tous les USA Tous les épisodes D'Il et Pachani Qui sont à présent uploadés Et la chaîne Youtube Powerplay Qui est aussi en ligne Alors un peu plus de problèmes Grâce Et bien au stream De MrMV Qui utilise uniquement Des trucs non libres de droit Et une chaîne rétro-indé Qui va bientôt se créer Pour exactement la même chose Donc là il a pas fait De poursuite sur Latias J'ai pas très bien compris Il a décidé de faire Déflatation d'Antispond L'Escadrille Bon peut-être qu'il a Il va crever son levénard Ah ouais non mais clairement Non il tanque Il tanque le séisme D'Escadrille Ouais mais il en tanque pas deux Ah si Il est pas bien quand même Il boite un peu Il boite un peu de l'arrière Quand même Le levénard Ah oui Mais en plus il est tout lent Bah oui normal en même temps Un baigne au sable Le truc qui tape à 160 de vitesse C'est pas marrant C'est pas marrant Ah l'Escadrille Ça va les dégâts Comment c'est de l'arrière Alors hypotension Mais c'est une team De la génération précédente ça Mais il était ban avant Ouais Il était beaucoup trop En fait Non mais en fait là dessus C'est vraiment un combo Tyrannosif escadrille Magnésot pour les aciers Et le reste c'est Voilà on va essayer De combler les faiblesses C'est ça C'est ça Je vais peut-être Veste de combat J'ai l'impression vu comment Il t'enquait les dégâts Parce que c'est beau Lathias parce qu'il bloque Quel déo Tu vois c'est vraiment un truc J'ai l'impression que la team A vraiment été faite autour Vraiment d'un coeur offensif C'est ça Et après il y a besoin de ça On y rajoute Là il y a un peu de sol Ok on met ça tu vois Et pourquoi pas Pourquoi pas Donc là par contre Il a fait un truc un petit peu bizarre Avec Tyrannosif Du coup il lui redonne la tempête de sable Si jamais il va être encore plus rapide Que tout le monde tu vois C'est du fair play C'est à un moment Faut apprendre à être généreux Mais c'était son dernier Pokémon Donc il n'avait pas le choix Dernier Pokémon Et la victoire Ah il me remet juste derrière Ça va il y avait encore Il y a encore pas mal de Poké Benoît a perdu Victoire de Zoère Avec une team On a même pas vu Megascarabrut Ah je suis déçu Je vois plus du tout Megascarabrut Je sais pas toi Moi je kiffe ce Pokémon Mais c'est vrai que bon T'as tendance A te faire plus A te faire plus vite Voilà c'est ça Tu vois ce que je veux dire Tu te fais plus vite ouvrir Que tu te fais Que tu ouvres en fait C'est un peu le problème De ce genre de Pokémon Si vous voulez C'est l'efficacité Moyenne Voilà Relativement moyenne On va passer au prochain match Et dernier match Avant la première coupure pub Quatrième match De ces huitièmes de finale Florent contre Gapt Avec le code ami Donc AL5 Et DW partout Je crois que Vic s'énerve sur le chat Ah que se passe-t-il ? Ah je sais pas J'ai entendu un t'es juste trop con J'ai même lu Je crois que j'ai même lu ça Alors Les grossièretés J'ai le droit moi Mais sur le chat Je vous en supplie Restez sympathique Restez sympathique Aucune vidéo n'a été trouvée Ce qui veut dire Que j'ai mal tapé Le code ami Alors AL5W Tu veux que je te rappel Le défi ? J'ai totalement Ah non je crois que tu t'es trompé Je me suis trompé de ligne KWRD Ça m'arrive tout le temps Ouais non mais C'est le C'est pas grave Pour Dracofeu Y On prend les paris Quoique J'hésite Moi je suis sur Dracofeu X Ouais parce que Moi je sais qu'avant Enfin sur Shogun Les mecs prennent beaucoup de Pokémon SP Quand c'est le mec qui fait Ok c'est Dracofeu X En fait c'est Dracofeu Y Tu vois C'est ça Moi je le vois physique Ouais Bah ouais Sur la parité Tu vois Mais après c'est peut-être Justement pour bait La méga évo Mais voilà En face en revanche Attention Attention stratégie piège de roc Il y a Mentally quand même Qui arrive ici Hitran pour Bah qui ne t'arrive rien Afro maintenant Mais le Hitran Face à Excadrille Et Excavarel Même quel déo Clairement le Hitran Il se fait chier Et même Melodelf PC Sol Qui est vraiment connu pour ça Le Hitran Il est pas bien quand même Mais il peut quand même Il peut quand même Mais par contre moi C'est Mentally J'aime pas du tout ce Pokémon Je sais pas ce que t'en penses toi Bah moi Il me pose pas non plus Énormément de problème Ouais non Et vu le metagame actuel Sabotage des partout Ouais c'est ça On se fait chier C'est ça On s'emmerde grandement Donc moi je préfère vraiment Investir dans un spinner Plutôt que Mais bon sa team ne craint pas Tellement les pièges de roc Elle craint plus les picots Tu vois Que les pièges de roc Donc après peut-être Qui je dis Ouais c'est juste pour Justement empêcher le mec De faire Ouais ça après il y a Beto Chef Avec Beto Chef Tout peut arriver J'adore Beto Chef Ça c'est Volt Beto Chef Voilà c'est un truc Voilà c'est du béton Ah Beto Chef Beto Chef c'est un monsieur Beto Chef sabotage On a toujours pas su pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé À un moment dans la vie Dans la vie de Pokémon Pour que ça arrive The Godfather Et encore une fois Jigglesby On ligue avec Excadaral Ah c'est bien anticipé là Mais bon On va voir De toute façon On va faire demi tour Ah donc Regarde Faut que tu sais Oh Il fait Danselam Sur un Beto Chef Ouais d'accord C'est très bête T'es sérieux mec C'est très bête Bon faut qu'il sache Tu vois il a joué Faut qu'il sache J'avais raison Mais le problème C'est que vive attaque Ne va pas faire autant Qu'un retour quoi Mais à mon avis Ce qu'il a fait C'est qu'il a pas voulu Prendre de dégâts Parce que derrière Il avait 20 points Il aurait regalé de la vie En fait Mais moi j'aurais J'aurais switché Je sais pas toi J'aurais switché Mais il a mélodé Mais il pense sincèrement Qu'une vive attaque Avec Colo Force C'est ça allait tuer Ça allait tuer Beto Chef Beto Chef Il regarde la vive attaque Avec la danse là Mais il rigole Bon par contre derrière Il a marrombre Il le bloque Il le bloque Donc c'était pas C'est un très bon Revenge Killer Pour ça du coup Ouais Ah il envoie Mentally Donc bon là Soit ça va jouer plénitude Soit ça va switcher Il décide de switcher En fait les deux ont Un peu près le même rôle Tu vois Ouais Au niveau offensif Après c'est vrai Que le secondaire C'est différent Alors Mais le dieu C'est un peu risqué Parce que Bah il peut avoir Choc Psy S'il y avait une plénitude Ça aurait été chiant Ils sont encore tous verts Ouais c'est très moche Je déteste Mentally Shaggy Pourquoi il est vert Pourquoi ils sont tous verts Choc Psy On rigole Et on se place Bon bah Il se place sur chaque team Donc ça va le forcer A faire un coq Au revoir la team C'est terminé On arrête là ou pas ? C'est remont S'il a PC seul Un coup de fil On arrête tout de suite Parce que là Il a switché Mais il peut refaire plénitude Et refaire plénitude Il a été trop gourmand Il a été trop gourmand Il a été trop gourmand Bon Qu'est-ce qu'on fait On arrête tout de suite Le match Ou on passe au suivant Ah il a mis les EV Pour le dépasser Les forces Alors est-ce que Non moi je pense A la veste de combat Merci Miss Calimiri Ça le tient mon gars Ah il coq Ça va jouer marrant Est-ce que tu vois le miss Tu vois le miss arriver C'est obligé Je vois le miss arriver On sent le miss arriver Miss ou coup critique Lequel arrivera en premier C'est pas miss en tout cas C'est pas coup critique Ah c'est baisse d'attaque Ah par contre baisse d'attaque Ça c'est nul Ça sert à rien Voilà C'est pas grave C'est de l'animation en trop Il coq encore Il est en train juste de tanker Pour pouvoir déraiter En fait il récupère Un tout petit peu de vie A chaque fois Ah Ah c'est pas marrant Ça c'est pas cool Mais 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 non Mais non Mais non c'est très C'est pas très Est-ce qu'il a la baie Il a pas la veste de combat Donc il doit être vraiment investi Défense Il a tanké tant que ça Ou elle sent la veste de combat Ah non ça c'est Oh t'es sérieux mec Ça tue Ah c'est chaud La barre elle a fait Je me casse Ah c'est chaud Ah double switch Il arrive avec Kego Il switch directement Tu penses que moi j'aurais un quadier Je suis un plus six Et il empêche la Jumarille de se barrer Mais la Jumarille n'en a rien à battre Oh là c'est pas bien Oh là là Ça choque C'est pas bien du tout Ça choque mais complètement Ah c'est le mur lumière C'est pour ça qu'il tankait autant D'accord ok C'est à ça qu'a servi Mentally Donc là il a pas fait aquajet Il aurait dû faire aquajet Mais il aurait pas dû switcher sur le caldeau Parce qu'il tankait aquajet Là j'ai pas compris le move De je sais pas qui De GABT C'est ça J'ai pas compris Une tonne de russes Qui va pouvoir faire les dégâts C'est vraiment dommage D'avoir laissé crever la Zumarille Un aquajet était tellement juste garantie Non mais non mais ce qui est bête aussi D'avoir tué Boquite Parce qu'en fait il avait qu'elle déo Il a dit ouais il va switcher Mais il avait 12 pv plus 6 Il avait aucune raison de switcher Tu vois Donc il aurait dû tanker le coup Avec LDO je pense On va être quand même bien parti Ouais Non mais là il est très bien parti Là c'est Attends le Zumarille Oh là La barre de la aquajet Mais Gab Ah Il fait bien le taf Il est Y Il est Y Peut-être YX Il est Y Pour le Shiny Je vous en supplie Ah les deux sont bons C'est vrai qu'il y a une traine Mais là s'il est YX en face C'est pas bien Il a le ballon Donc de toute façon Il s'en fout Draco griffe Non il a décidé de ne pas méga évoluer Donc c'est bien un YX Il méga évolue pas Ouais c'est pas mal Pourquoi ? Pour ne pas prendre le type dragon Voilà Qui ne servira à rien en fait Là tu peux jouer Et à train Avec pouvoir entrer Pour faire chier Dracofeu et Fonguza Et c'est très situationnel Mais là je vois pas Qu'est-ce qu'il Non mais peut-être Il joue pas méga évol Il s'est fait Ouais c'est trop facile Je pense Clairement je pense Ou sinon peut-être Il joue méga escadrille Avec Je l'attends méga escadrille Ah ça c'est très con Alors là je comprends pas Parce que d'habitude Il a Et il se fait brûler en plus Donc même s'il tient Il meurt C'est horrible Mais tu résistes Ah dommage C'est comme suivant C'est tellement dommage Je comprends pas Le Dracofeu On a pas une méga évolution Sur le côté C'est chaud Je comprends pas Ah Aïe Il avait peut-être pas envie Je sais pas C'est pas ce qui s'est passé En tout cas c'est le X Donc sévère encore C'est très beau Et là c'est Seiss Mais il y a le ballon Donc il est obligé Dans ce Dracofeu Faut qu'absolument Non mais il a pété Avec ton Dracofeu Tout à l'heure Le ballon T'es sûr de toi ? Bah oui Il avait fait une attaque Il avait pas méga évolu Il avait fait une attaque sur la trompe N'importe quelle attaque Pète le ballon De toute façon Même si c'est pas séisme D'accord Sauf si c'est séisme D'accord D'accord Peut-être qu'il va Avec Robo Robo blabla Dodo En fait il reste Il traîne en face Ah ouais Chez Gap Parce que c'est allé assez vite Non attend Mais non C'est ça Il a pas séisme Mais oui voilà Que le Dracofeu X Dernier Dracofeu X Ouais Derrière je crois que Le Mentalite est même pas mort On a pas vu Karchakrok Je crois qu'on a vu quelques tours Je me rappelle voir Non on a pas vu Karchakrok Là c'est vraiment un sweep Violent Et en fait Il aurait pu même à mon avis Faire encore plus mal S'il avait juste fait Aquajet Avec Azumarine Oui bah voilà Parce qu'en fait Je crois que c'est vraiment Le choc du match Tu vois le moment Où il a tout Gâché entre guillemets C'est Il y avait KLDO Contre Azumarine Qui avait pas beaucoup de vie Mais qui était à plus 6 Quand t'es à plus 6 Et que t'as pas beaucoup de vie Tu vas pas switcher Ouais Donc lui a fait Kalyna En disant voilà Je m'en fous J'y vais C'est pas grave Dans tous les cas Aquajet n'aurait pas fait Tant de dégâts Mais t'es quand même à plus 6 C'est un Azumarine quoi Il a décidé d'envoyer Gautitel Il s'est dit peut-être Qu'il allait switcher Ou autre comme ça Il anticipait un double shoot Ce qui était trop risqué Très franchement trop risqué Parce qu'il a perdu Un Pokémon Qui aurait pu l'aider Et après Faut voir s'il avait payé seul Ou Explo Force Le Gautitel Mais Quoique on avait dit Qu'Atran foutait rien Les Pokémon Qui faisaient chier Arata Ils sont tellement partis facilement C'est ça Que du coup Atran En fait il a très bien géré Son match Mais je dois bien avouer Que le Colo Force Tu vois Florent a juste voulu Faire un tour de plénitude De trop Son plénitude N'était pas nécessaire Il avait pas tonnerre Avec son Non non Tu joues avec Lanceflamme Ou Défagration PC Sol Ouais Non mais ce que je comprends Pas très bien C'est le fait De pas avoir switcher Sur Dracofeu Quand il y avait Je sais pas Concle dur Ouais Parce que Il allait faire vraiment plus point Tes vols Là vraiment Il y a eu beaucoup de choc De la part de De notre ami C'est vraiment Très 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 étrange Je pense qu'il avait le matchup J'ai l'impression Qu'il avait le matchup Je pense aussi Que ça se gagnait Comme tour Ouais Romano dit J'étais trop gourmand Ken Il a raison Ouais non mais ça se voyait Qu'il avait envie de Il aurait du taper Le hydrocanon Il dit Ouais Je pense aussi Je pense aussi C'est vraiment Enfin c'est Des fois ça joue tellement C'est la pression Ouais Puis ça joue tellement A pas grand chose Tu te dis Je peux Je peux pas Qu'est-ce qui se passe Ouais il a hardshot Il a ruiné la gang C'est ça C'est ça C'est complètement ça J'aurais pu faire fuite On va faire une première pause Dans cette émission Il est pas chez Annie On se retrouve d'ici 5 minutes Après la première pause pub Pour la suite Des 8ème de finale Avec un match Qui va opposer 133 A Thibaut Et qu'on m'a annoncé Magnifique Et puis on enchaînera Avec ton match Contre Boud Ouais qui est carrément Le plus beau Parce que c'est mon match C'est le plus beau C'est ton match Il peut rien dire Parce que je suis là Ça me semble logique Non je veux dire voilà En même temps L'affiche est très sympathique T'as Boudouche à côté de moi A tout de suite Voilà C'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501